Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 5 août. On démarre avec les équipes nationales, 8 milliards de francs CFA pour gagner le trophée. Pour sa troisième participation à une phase finale de Coute du Monde, le Sénégal rêve d'aller jusqu'au bout au Qatar. Pour se faire, la Fédération Sénégalaise de Football réclame un budget de 8 milliards de francs CFA, promptons du président Maître Senghor, pour amener le trophée à la maison comme lors de la dernière canne. Concernant les matchs amicaux en septembre pour le Sénégal avant la Coupe du Monde en novembre prochain, le président Senghor confirme le 24 septembre contre la Bolivie en France et contre l'Autriche à Vienne en Autriche le 27 septembre. Chose promis, chose due, juste après le match amical, le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Augustin Senghor, avait promis une grosse prime aux Lyon locaux en cas de qualification. D'après quelques informations obtenues, les joueurs auraient même reçu une partie de cette prime. Aujourd'hui vainqueur de la Guinée, samedi dernier au stade du 26 mars à Bamako, les Lyon locaux sont parvenus à se qualifier au Channes après 11 ans d'absence à cette compétition. Une prime de qualification de 3 millions de francs CFA leur sera versée à chacun. En Mercato, avec un temps de jeu inexistant au Bayern Dominic, Bounosar reste une cible estivale pour plusieurs clôtures. En dépit de la clôture du Mercato estivale dans plusieurs endroits en Europe, Bounosar pourrait encore quitter le Bayern Dominic dans les prochains jours. D'autant plus que le départ reste un objectif prioritaire pour les dirigeants bavarois et sa future destination pourrait bien être la Turquie où le Mercato est ouvert jusqu'au 8 septembre prochain. Ainsi, bien qu'il fure constamment dans les feuilles de match du Bayern Dominic et soit inscrit dans la liste pour la Ligue des champions, Bounosar pourrait bien envisager un départ pour gagner un temps de jeu et une place au Mondial. Victorieux du Polonais slipper lors de son dernier combat en juillet, Bombardier fera son retour en MMA face à un Brésilien zoulouzinho. La commission d'organisation des MMA attaque a annoncé la nouvelle. Après quelques mois d'absence, les MMA attaque fort feront le retour le 24 septembre prochain. Et lors de cette soirée prévue à Bézine en Pologne, Bombardier remontera dans la cage après sa belle victoire sur le polonais slipper et un peu moins de noms après sa lourde défaite contre Mariusz Brzezianowski. La commission d'organisation des MMA attaque a annoncé la nouvelle ces dernières heures. Après quelques mois d'absence, les MMA attaque fort feront le retour le 24 septembre prochain. Et lors de cette soirée prévue à Bézine en Pologne, à 44 ans et fort de ses 177 kilos, le Brésilien est plus connu sous le nom de Zulizignon, un peu à la brésilienne. Mais il n'est pas invisible, bien au contraire. Même il y a seulement quelques heures, ce samedi 4 septembre, le natif de Saoulis se faisait écraser par Petr Romanguevitch. Ce rendez-vous s'annonce encore plus ou l'eau pour le Mourois. On termine par du basket. Le président de la Basket Africa League, Amadou Galofal, a été nominé par le Sporting Elements Hours lors de la 13e édition des Grow United Bullets Africa Hours, prévue le 29 septembre 2022 à Kigali Corporation Center. Les Gouba Hours sont institués pour célébrer, reconnaître et soutenir les entreprises et les individus en Afrique et dans la diaspora africaine. Et l'engagement du dirigeant sénégalais pour le développement économique de l'Afrique à travers Laval mérite toute l'attention des Gouba Hours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, ou sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements, à suivre en direct sur votre application BuSport.